Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous tous. Oui, simplement merci d'abord de nous accueillir. Effectivement, si je suis en montagne pendant ces périodes un peu compliquées, c'est parce que j'ai rencontré, lors d'un événement au Portugal, la société Amice Immobilier. Et Stéphane, donc Amice Immobilier, m'a dit un jour, je voudrais que tu viennes voir mon agence, et puis on passerait voir le club de rugby, c'est-à-dire de mon village. Vous savez, je sors d'une ville comme la vôtre, donc je vis toujours de mon village. Comme vous avez vécu à Paris, tout est village après. Et donc voilà, l'opportunité s'est faite, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bravo à vous pour ce que vous faites pour le rugby. Je sais qu'on n'est pas nécessairement dans un terroir ou dans un fièvre de rugby comme on peut l'être nous dans le sud-ouest, mais je sais que ceux qui y oeuvrent au quotidien, ils dépensent beaucoup d'énergie, donc bravo à vous, bravo d'avoir conçu tout ça, un club à ce stade qui me semble magnifique, et surtout de mettre à disposition cette installation pour nos gamins, parce que vous disiez 193 gamins à l'école de rugby. 193 licenciés, 100 à l'école de rugby. C'est merveilleux, sincèrement, je ne m'attendais pas à ce qu'un club en montagne ait autant de jeunes à l'école de rugby. Donc voilà, bravo, tout ça c'est pour eux, et faire en sorte justement de leur transmettre, de leur inculquer les valeurs de notre sport, parce qu'on passe tous par là. Il y a un entonnoi, il y a un filtre, et on passe tous par là. Et quand on ressort de là, on a des valeurs, on a une éducation, je le dis souvent. Et quand j'étais ministre des sports, j'avais dit un jour à Nicolas Sarkozy, on devrait enseigner obligatoirement le rugby à l'école du sport, tellement il véhicule des valeurs. Et lui qui ne connaissait pas ce sport, une fois qu'on en a discuté pendant 3-4 ans, il me disait, chaque fois que tu me présentes un mec du rugby, c'est un bon mec. Et il me disait, oui, oui, c'est le bon mec, parce qu'on est tous mamellés aux mêmes valeurs, au respect de l'autre, au respect de l'adversaire, au respect de la règle, au respect de l'arbitre. Il y a plein de choses qui font que, quand on passe dans leur vie, on est différent, c'est peut-être prétentieux, mais je suis convaincu qu'on est un emprunt de valeurs. Et c'est pour ça que c'est bien ce que vous faites pour tous nos gamins, pour tous nos jeunes, parce que c'est une bonne école de la vie. Vous savez, quand j'étais jeune, moi, quand j'avais l'âge de ces gamins, là, au club âge de Gaillac, il y avait, à l'époque, c'était la BNP, et je me rappelais toujours, il y avait marqué, Sponsor BNP, il y avait marqué, rugby égale école de la vie. Et ça m'a marqué, ça. Je me disais, mais pourquoi il disait ça ? Ils sont bêtes ou quoi ? Ça devrait me dire, ça. Et avec l'âge, effectivement, vous vous dites, c'était un bon slogan, et faisons en sorte de le perpétuer, parce que le rugby, c'est d'abord prier à nous, il y a des gens professionnels, etc., mais c'est le plus important, c'est ce sont eux. Les gens qui sont sur le pré, ils sont... Exactement. Bravo, encore une fois, pour toute l'énergie que vous déployez pour ces gamins. Merci.